Essayez d'être face publique pour que les gens vous voient bien. Et c'est un jeu d'équilibre. Vous allez devoir mettre cette fameuse cuillère dans votre bouche et mettre l'œuf en équilibre dans votre cuillère. Bien sûr, celui ou celle qui fait tomber l'œuf aura perdu et le dernier sera notre grand gagnant et gagnera donc des verres collecteurs. Je vous laisse mettre les œufs dans les cuillères, cuillères dans les bouches. Alors n'essayez pas de mettre l'œuf à la verticale, vous pouvez le mettre. Elle me fait peur. Elle essaye de faire tenir l'œuf à la verticale dans le cuillère. Les autres l'ont déjà. 3, 2, 1, c'est parti. Essayez, main dans le dos. Main dans le dos, tout le monde main dans le dos. Là, je ne vous sens pas trop vous. Attention. Il y a des candidats plus tranquilles. On voit notre ami de Chimtika, lui, il est peinard, il le tient bien. Marlène de Lorraine, elle a un peu peur maintenant que tout le monde l'a repérée dans la salle en tant que Lorraine. Attends. Marlène, vous avez ri. Vous avez perdu aussi. Marlène, je suis désolé. Lorraine est première éliminée. Je suis désolé. Restez avec nous. Vous avez vu ça, vous accueillir. Donc Marlène, vous êtes la première éliminée, mais restez avec nous. Comme vous êtes la première éliminée, Marlène, après on va vous jeter les œufs durs dessus. Voilà. Les autres, vous avez vu, les autres candidats sont très concentrés. Il y a une espèce de sérieux, une espèce de sûreté, comme ça. La maille à l'abeille qui bouffe d'un en général, elle est très tranquille, très posée. Et maintenant, bien sûr, comme je suis un sadique et ça c'est normal, je vais bien compliquer un peu les choses. Puisque je vais la demander de vous mettre sur un seul pied. Et donc d'être en équilibre sans toucher votre pied. Il ne reste plus que quatre candidats, les pieds en l'air. Monsieur Atasso derrière. Je sais, ce n'est pas facile, attention. Attention. Ils sont quatre à tenir l'équilibre. Si vous posez, vous avez perdu. Là, je sens que l'équilibre est en train de se perdre. Juste là, attention. Attention. Notre troisième candidate a aussi perdu. Ils ne sont plus que trois en finale. Ils sont groupés au centre. Attention. Eh oui. Ils ne sont plus que deux. Plus que deux. Ils sont là au centre. Il tient son pantalon. Il tient son pantalon. Ils sont assez forts. Ils sont là plein centre de la scène. Ils tient son pantalon. Mais maintenant, parce qu'apparemment, vraiment, ce sont des rois de l'équilibre. Ce sont des saliers équipements. On va leur demander de faire un tour sur eux-mêmes, sur une jambe, sans faire tomber l'œuf. Attention, il ne faut pas toucher au sol. Ils sont toujours là, tous les deux. Bravo. Superbe équilibre de deux candidats. Attention, il ne faut pas toucher au sol. Il ne faut pas toucher au sol. Vous allez faire un autre tour dans le sens des équilibres d'une montre. Encore une fois sur vous-même. Attention, sans toucher. Vous êtes beaucoup plus rapide qu'elle. Maintenant, puisqu'ils sont vraiment très forts, attention. Je vais vous demander de lever la jambe derrière vous. Derrière vous. Et de mettre vos bras le long du corps, comme ceci. Comme si vous... Ah ! C'est messieurs, qu'elle est... C'est Guillaume, notre grand vainqueur. On peut applaudir nos sept candidats, même Charmaine de Lorraine. On peut les applaudir en temps plus fort. On va pouvoir les repousser juste en sortant. Merci d'avoir participé. Je vais vous donner les verres de lecteurs. Et je donne, bien entendu, à tous nos participants, un petit ticket pour boire à la santé de la ville de Chequie-Kaim. Merci à vous. Merci Mayen Abeil d'avoir participé.